Moi, je m'appelle Lamine Keïta. Je suis docteur en économie. Je suis également un jeunesse artificiel économiste. J'ai été formé à Paris à l'INSAIS-USD. Et à l'issue de ma formation, j'ai fait une thèse d'économie, une thèse de doctorat en sciences économiques. Et par la suite, j'ai travaillé dans l'enseignement au CSD à Paris. Pendant huit ans, on a formé des jeunes statisticiens là-bas. J'étais là-bas comme en tant que l'assistant du directeur du CSD à Paris. Par la suite, pour monter la filière de formation statistique à Dakar, j'ai été conseiller en formation statistique de l'Union européenne à l'École nationale d'économie appliquée à Dakar. J'ai trois ans. Et à l'issue de ça, je suis rentré au Mali, où j'ai travaillé à la présidence de la République avec le Centre d'analyse et de formulation de public développement, le CAFIDÉ. J'ai travaillé pendant également huit ans. C'était un centre de renforcement des capacités des services publics. Donc, j'ai travaillé pendant huit ans. Et par la suite, j'ai été à l'audit au niveau des bureaux d'éducation générale, où j'ai fait la vérification là-bas également avant de prendre ma retraite. Donc, actuellement, j'ai été assez libre pour écrire parce que j'ai vu que notre économie dans nos pays est une économie un peu particulière. Et malheureusement, dans cette économie particulière, on est en train d'appliquer un fait de généralité. Et finalement, j'ai vu qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau qui nous permet de comprendre qu'en réalité, l'économie telle qu'on l'a appris chez nous est une économie qui ne s'est pas mesurée. C'était une économie qui ne connaît pas son objet. Alors, vous voyez, lorsque vous êtes dans un domaine où vous ne connaissez pas votre objet, bon, imaginez que vous avez comme objectif d'aller à ce goût. Bon, si vous vous écartez de ce goût, on peut savoir que vous n'avez pas d'objectif. Mais il n'y a même pas d'objectif. Je trouve que c'est très dangereux pour une discipline qui n'a pas d'objectif. C'est encore très dangereux pour une discipline qui ne s'est pas mesurée. Et donc, c'est comme ça que j'ai été amené à faire d'abord ma thèse pour essayer d'expliquer qu'au Mali, la monnaie, l'idée de monnaie unique qu'on a appris à l'école en Europe est une idée qui ne marche pas bien au Mali. Parce qu'au Mali, nous avons l'expérience d'avoir eu dans l'économie trois monnaies. Il y avait le franc français, il y avait le franc CFA, il y avait le franc malien. Tous les deux fonctionnaient ensemble en 1983-1984. Ça a été une belle expérience qui a permis effectivement de décomposer le rôle de la monnaie dans l'économie. Et puis moi, nous avons vu que cette expérience malienne, en 1983-1984, permettait de voir que dans l'économie, il y a trois monnaies, en totale contradiction avec l'idée de monnaie unique dans l'économie. Et que, d'ailleurs, si on regardait très bien l'économie en ce moment-là, la population savait très bien utiliser ses instruments monétaires. La vendeuse d'arachide au marché qui vendait son tas d'arachide à 100 francs maliens, il vendait le même tas d'arachide à 50 francs CFA. Pourquoi cela était-il possible? Cela était possible parce que 100 francs maliens, c'est-à-dire 100 fois 0,01 franc français, c'est égal à 1 franc français, comme 50 francs multipliés par 0,02 francs français, égal à 1 franc français. Donc, autrement dit, c'est 100 francs maliens et 50 francs CFA désirent la même valeur de 1 franc français. Et 1 franc français, c'est la valeur du tas d'arachide. Et lorsque vous mesurez ce tas d'arachide avec le franc malien, vous avez 100. Donc, comme on trouve 100, on prend la valeur du tas d'arachide qui est de 1 franc français, on divise par le poids du franc malien, c'est 0,01, on a 100. Ou alors, vous prenez la valeur du tas d'arachide, ça fait 1 franc français, vous divisez par le poids du franc CFA, ça fait 0,02. Autrement dit, les francs CFA, le franc malien apparaissent comme des instruments de mesure de la valeur dans l'économie malienne. Et les deux dépendaient d'une monnaie commune qui est le franc français, qui est donc leur étalon. Autrement dit, le franc français joue le rôle du mètre, le franc malien joue le rôle du centimètre, et le franc CFA joue le rôle du double centimètre. Une fois que cela est fait, voici un exemple unique, mais à caractère, à valeur universelle, pour établir que les instruments monétaires sont les instruments de mesure dans l'économie. Et que, si c'est le cas, il est important de savoir que ces instruments sont soumis à des règles de fonctionnement. Si c'est le cas également, une discipline doit reconnaître son instrument de mesure. Parce que, imaginez le thermomètre, imaginez un physicien qui ne sait pas que le thermomètre est son instrument de mesure. De quel conseil vous allez bénéficier auprès d'un tel spécialiste. Donc, autrement dit, c'est une grosse ignorance de la discipline économique qui ignore son instrument de mesure. Et ensuite, quand on connaît le lien entre l'instrument de mesure et l'objet de la discipline, tout de suite, on se rend compte que, dans l'ignorance de l'instrument de mesure, dans l'ignorance également de l'objet de la discipline, nous avons là une discipline qui marche au hasard. Il n'y a pas d'objet. Il ne connaît pas son instrument de mesure. Une fois qu'on rectifie ceci, et qu'on comprend finalement, on comprend que l'économie est en réalité l'étude de la valeur des objets au cours des échanges. Et comme personne ne veut vendre son bœuf contre un mouton, pour la simple raison que ce n'est pas la même valeur, chacun espère gagner la même valeur que l'aura apportée au cours des échanges. Et en ce moment-là, la monnaie est l'instrument de mesure qui permet effectivement d'assurer cette mesure de la valeur commune des biens échangés. C'est ainsi que nous avons appelé cette discipline l'économie qui s'est mise, on l'appelle l'économie scientifique. C'est une économie qui a un objet, c'est l'étude de la valeur des objets au cours des échanges, qui a un instrument de mesure, qui est la monnaie, avec des règles de fonctionnement de cette monnaie, et des règles d'interdiction pour l'usage de cette monnaie-là, parce que la monnaie apparaît un peu comme le litre, comme le maître, et dans leur usage, bon, on n'essaye pas de faire perdre aux gens par la diminution de poids et mesures. Donc voilà des règles qui s'appliquent à la monnaie. Une fois qu'on l'applique à la monnaie, on comprend effectivement que la zone franc est une zone extrêmement dangereuse, parce qu'on ne connaît pas la valeur. Si on ne connaît pas la valeur, comme je vous ai dit, on peut perdre de la valeur au cours des échanges. Et c'est pourquoi, quand vous regardez très bien, l'économie du Mali, en 1980-1980, montre qu'en fait, que la France qui a apporté le franc CFA à l'économie, à la population, la France a donné à la population une unité du franc CFA en 1980-1980, pour recevoir deux unités du franc malien. Effectivement, on vérifie que deux unités du franc malien, c'est 0,02 francs français, et une unité du franc CFA, c'est 0,02 francs français. Donc, l'échange a été, c'est bien déroulé en 1980-1984. Mais quand on regarde en 1980-1985, ce qui s'est passé, la population avait la grosse unité des mesures maintenant, le franc CFA qui vaut 0,02 francs français. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au lendemain, du jour au lendemain, alors cette monnaie de 0,02 francs français a été remplacée par 0,01 francs français. Bon, qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde un paix ? Sans effectivement considérer le gros mot qu'on prononce comme ça que personne ne comprend, on a remplacé une unité de 0,02 francs français que la population avait, que l'on a donné ça à la France, pour remplacer une unité de 0,02 francs français. Ah, quand on regarde très bien combien seulement des mesures, donc on a remplacé le gros que la population avait par le petit. Or, donc ça s'appelle directement une diminution de poids de mesure, une diminution du poids. Et la mesure, il y a 10 ans, et pour une unité de 0,02 francs français, la France avait pris deux unités de francs en matière de 0,01 francs français. Mais 10 ans plus tard, la France a pris une unité de 0,02 francs français pour donner en échange une unité de 0,01 francs français. Donc, en fait, la mesure aussi a baissé. Parce qu'il y a eu deux, comme en 43, 44, il a finalement donné un à la population. Donc, il y a eu la diminution des poids de mesure. C'est une règle d'interdiction. Voilà une économie qu'on ne sait pas mesurer. On autorise ce qui est interdit et, en ce moment, on abuse de ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, donc la population. Donc, voilà comment cette zone franc, c'est une zone qui est fabriquée pour toujours, désormais, permettre à la France de se présenter pour donner toujours à la population une petite monnaie pour reprendre la population la grande monnaie. Et toujours, ce sera la descente aux enfers. C'est pas la règle, pas la violation de la règle d'utilisation des instruments monétaires. Ça s'appelle la diminution de la poids de mesure. C'est une société mesure d'appauvrissement. Elle a des conséquences extrêmement graves. Mais quand on ne sait pas mesurer, alors, on est inconscient. On est inconscient, imaginez-vous, un salaire de 200 000 francs avec la monnaie de 0,01 francs français a été remplacé par un salaire de 100 000 avec la monnaie de 0,02 francs français. Et du jour au lendemain, la monnaie de 0,02 francs français est devenue la monnaie de 0,01 francs français. C'est-à-dire que vos 200 000 francs soit l'équivalent vos 100 000 francs CFA soit l'équivalent de 2 000 francs français sont devenus 1 000 francs français. donc en vous donnant la même quantité mais dans une unité de 2 fois plus petite, donc on a divisé votre salaire par 2. Donc votre salaire a été divisé par 2. Votre et Paris que vous avez mis en place pendant des années pour constituer l'avenir, si vous avez mis de côté 1 milliard de francs CFA, ce milliard de francs CFA du lendemain est devenu 1 milliard de francs, mais donc sa propre moitié. On l'a détruit de moitié. Si vous êtes un exportateur français ou un exportateur installé dans la zone franc ou un importateur, un exportateur, si vous recevez 100 milliards de francs CFA pour avoir déposé 2 milliards de francs au trésor français, du jour au lendemain, vos 100 milliards de francs CFA ne valent plus qu'un milliard de francs français et vous perdez un milliard de francs français de débite que vous avez déjà déposé à un trésor français. Alors, vous voyez que c'est un système de hold-up qui marche et qui est très propre qu'on ne voit pas. Alors que c'est un système extrêmement méchant, c'est un système de vol qui est permis par le fait que l'économie ne s'est pas mesurée. Il faut savoir mesurer pour respecter les droits. Si on ne s'est pas mesuré, on ne peut pas respecter les droits. Donc la zone franc est une zone de non-droit qui ne s'est pas mesurée et qui fait perdre la population toujours la moitié de ses revenus. Et cela n'est pas nouveau. C'est la reproduction d'un système moyen-âgeux en France qui fonctionnait avec deux monnaies, l'EQ et la livre-tournoi. La livre-tournoi était la monnaie du roi avec une monnaie de base. Mais la deuxième monnaie était reliée à la livre-tournoi. Et souvent, on appelait ça l'EQ. Et comme chaque fois, le roi diminuait la taille de l'EQ et il récupérait la différence de poids entre la nouvelle définition et l'ancienne définition. Ils appelaient ça les droits de seigneuriage. Donc le revenu du roi s'appelle le droit de seigneuriage. Ils étaient suffisamment honnêtes pour dire ce qu'il gagnait. On appelle le droit de seigneuriage. de la valeur en divises de la masse monétaire en circulation. La France n'en place pas moins. Alors qu'elle a pris la moitié de la... Si on parle de calcul, ça fait au minimum 20 milliards d'euros pour l'année 94. Pour l'année 94. Que la population a perdu sans rien, sans savoir qu'elle a perdu. Et la France s'est gagné sans rien dire aux gens. Sous-titrage Société Radio-Canada